Le Seigneur 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 Seigneur Le 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 Seigneur la vie à moi dans le ministère. Il y a des gens qui nous suivent, ils peuvent dire non, moi aussi j'ai pris ceux chrétiens, bon, j'ai, bon, n'a pas eu mon thème, mais est-ce que des chrétiens aussi peuvent avoir des problèmes spirituels? La réponse que je vais te donner quand tu dis que non, maman, là, je vais te prier dans l'église qu'on a mon bébé. Il y a ce qu'on appelle l'exhaussement onctionnel. Dans le cas, tu habites à l'église qu'on appelle l'église Songolo. Pasteur église de l'église Pierre D. Azala qui est un pasteur, Azala qui est un frère. Cette église et le pasteur ont tenté de faire quelque chose pendant qu'elle était malade, ça n'a pas abouti. Dorcas est mort. On a envoyé des gens. L'irréparable était constaté. On a envoyé des gens pour aller chercher Pierre. Là où le pasteur de Dorcas a échoué, l'apôtre Pierre est venu et le pasteur et les frères de cette église-là, il les a sortis dehors. Il est rentré, il a refermé la porte derrière lui. Il est resté seul avec la débris de Dorcas. Qu'est-ce qui s'est passé dedans? Avaient-ils prier par imposition de mer à celle-là qui onctionne l'huile? Comment l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre avait-il procédé? Personne ne sait. Mais quand l'apôtre Pierre a ouvert la porte, il est représenté Dorcas vivante. Donc il y a des choses qui peuvent s'entêter et pas à pasteur A et trouver solution et pas à pasteur B. Parce que tous les pasteurs n'ont pas récit le même type d'appel. Tous les pasteurs ne sont pas des ouin. Tous les pasteurs ne sont pas des captifs. Il y en a des passeurs qui sont appelés pour des responsabilités locales. Il est passé pour une église locale. Il y a des passeurs qui sont les passeurs établés dans l'église go. Et ceux-là ont une marge de manœuvre au-delà des passeurs locales. Et c'est tout à fait normal que dans le cadre d'exercices des passeurs qui existent dans un ministère fonctionnel, qu'ils se produisent des miracles effroyables. Merci beaucoup mon pasteur. Je crois qu'il a besoin d'explication à pasteur Moïse. Pasteur Moïse, quand quelqu'un vient à la destruction des hôtels, j'ai un problème. Il faut payer combien? Comment ça se passe? Il faut au foot à combien? Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il faut payer pour avoir une délivrance, avec des macarons, des fiches. Pour la destruction on paye combien? Ce n'est pas payant. Jésus a dit que vous avez reçu gratuitement. Donnez aussi gratuitement. Ce n'est pas payant. La porte n'a jamais fixé un montant comme on a fait croire. C'est de la mauvaise foi. C'est de la jalousie. C'est de la méchanceté. C'est de chercher à entacher un ministère aussi religieux que Dieu a donné à un homme. Jamais pareille chose ne s'est produit au ministère. Amen. Personne n'a jamais payé quoi que ce soit, qu'il soit à l'apôtre lui-même ou à l'un de ses fils ou à ceux qui lui servent à ses côtés. Jamais du tout on a demandé, voire même à quelqu'un de venir avec un seau d'eau. Il arrive selon les orientations de l'esprit. Puisque la prière avec l'huile est biblique. Selon Jacques, si quelqu'un est malade, qu'il aille voir les anciens qui prieront en l'ouignant d'huile au nom de Jésus. Autrement dit, l'onction d'huile, c'est le judaïsme. Parce que Jésus n'a aucune place dans le judaïsme. Mais l'apôtre Jacques dit qu'il n'est pas au nom de Jésus. Tu comprends? Donc c'est pour justifier que c'est un nouveau testament. Comme pour dire que les actes des apôtres ne sont pas des théories, mais c'est bien des actes. Merci beaucoup mon pasteur. Je sois que ceux qui nous suivent sont très contents par rapport à ce qui m'ont bien aimé le passé. Parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont passé pour déformer ce message à des autres hôtels. Mais nous avons compris que c'est vraiment une vision que Dieu a donné à son serviteur. Et on a passé ces témoignages, l'un des témoignages, parce qu'on a vraiment beaucoup de témoignages, je vous dis bien aimé, la façon dont Dieu est talentueux de faire avec son serviteur. L'apôtre Moumoutou Moukalo Moutala, cet enfant qui a vomi un crapaud. Et Dieu merci, il a fait ça à la maison, au quartier. Il y a eu même des gens qui ont vu, moi, moi, ma maman, ma famille, ma papa. Donc on a senti que cet enfant, étant enfant, mais, dans mon fils, il a fait ma belle-mère. Parce que moi, il dit, c'est bien pour aller à Pou, parce que nous faisons presque à la fin. Votre dernier message, par rapport au missal de l'Oyo, et par rapport au miracle, s'il faut conclure. Merci beaucoup, nous avons dit de partout. J'ai dit, dans le livre de Jean, chapitre 20, verset 30, Jésus avait fait devant ses disciples beaucoup d'autres miracles. Non pas seulement beaucoup de miracles, mais beaucoup d'autres miracles. C'est-à-dire, parmi les miracles autres, il y avait dans la Bible. Il y avait aussi d'autres miracles. Beaucoup d'autres miracles. Et tous ces miracles-là, comme la Bible était. Jésus a fait devant ses disciples beaucoup d'autres miracles. C'est dans quel évangile? Jean 20 et 30. Beaucoup d'autres miracles. On n'a pas spécifié, on n'a pas détaillé. Beaucoup d'autres miracles. Donc, c'est normal. Et c'est dans beaucoup d'autres miracles. les patients-là, les gens ont échoués. beaucoup d'autres miracles et à chaque période il y a parcours, il y a monde le diable s'est inventé des réalités pour imposer un sort bien déterminé dans la catégorie à une époque le diable est venu à manifester dans la forme géant n'est-ce pas? et quand la Bible dit que pour terminer les démons sont spirituels ils ne peuvent pas devenir matériels mais les anges dessus qu'on a appelé fils de Dieu qui ont été chassés du ciel la Bible dit qu'ils ont eu des enfants avec les filles des hommes et cette union là est né ce qu'on appelle les géants ce sont les esprits mais qui se sont incarnés en des personnes et qui ont eu des contacts et qui ont produit espèces le géant dans la Bible donc on a compris que tous ceux qui sont en train de répandre la haine ont été démolés la foi et qui ont été capables le Dieu de la Bible rien ne lui est impossible et rien n'est impossible à celui qui croit tout est possible merci beaucoup mon pasteur je crois que nous sommes vraiment la fin de notre tranche d'aujourd'hui on a expliqué le miracle le miracle s'opère on a expliqué le miracle s'opère les révolution 390 si vous venez là-bas vous verrez l'homme de Dieu la porte pour vous recevoir et prier pour vous quant à nous nous sommes à la fin que Dieu vous bénisse en tout cas soyez bénis là où vous êtes si cette émission vous a touché nos numéros nos cordonnes sont là appelez-nous écrivez-nous on va vous répondre sans vos besoins que la paix de Christ soit avec vous Shalom et à la prochaine merci Sous-titrage ST' 501 et à la prochaine 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 et à la prochaine